Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'E3 et de ses moult conférences. On a le PC, la Xbox, enfin Microsoft, Sony, Nintendo, Square Enix, Devolver, Ubisoft et je crois c'est tout. Et bien non ce n'est pas tout puisqu'il y a aussi les Limited End Games qui va faire son deuxième live spécial E3. L'an dernier ils avaient annoncé 7 jeux sur PS Vita, il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore sortis. Il y a encore plein de jeux qu'ils ont annoncé et qui ne sont pas sortis et qui sont loin d'être sortis. Tout ce qui est Sekai Project, on peut directement mettre leurs jeux à la poubelle parce qu'ils ne sortiront jamais en boîte vu leur train de retard qu'ils ont. Une chose est sûre c'est qu'on aura des jeux PS Vita. Combien ? Je ne sais pas. Mais on aura des jeux PS Vita, c'est déjà bien. L'an dernier on a eu un hors le live spécial E3 où ils ont annoncé des jeux PS Vita et PS4. Cette année ils font un truc un peu plus gros en live, une conférence entre guillemets, je ne sais pas trop où ça va être. Ça va surtout être un live où ils se sont filmés, où ils vont faire des annonces, un peu comme Devolver en fait. Mais en moins beau je pense parce que vu ce qu'ils ont montré, ça n'avait pas l'air très joli. Mais bon ça c'est une autre histoire. Ils ont des jeux à annoncer. Et bien dans ces jeux, il y a des jeux l'an dernier qui ont été annoncés. Et est-ce qu'ils seront encore annoncés cette année ? Par exemple Mercenary Kings qui n'est toujours pas sorti en boîte chez Limited End Games. Alors que c'est un jeu qui a été annoncé il y a fort longtemps. Pour déjà le dématre. Bon ça fait un an qu'ils l'ont annoncé en boîte. Mais par exemple Nuclear Throne, un jeu qu'ils ont annoncé, est-ce qu'il sera durant cet E3 ? Je ne pense pas. D'ailleurs je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie des jeux achetés à la poubelle. Je pense que durant ce live, cette conférence de presse E3, Limited End Games va annoncer énormément de jeux PS Vita. Parce qu'ils ont signé énormément de contrat. Et ces contrats, ils vont devoir les respecter. A part quelques-uns où les jeux ne pourront jamais sortir. Sekai Project avec ses Visual Novel. Mais ils pourraient sortir Rabiribi qu'ils ont lancé durant la PlayStation Experience. Il y a un an et demi de ça. Avec d'autres jeux de chez Sekai Project qui ne sortiront jamais. Rabiribi a plus de chances de sortir. Puisque le jeu est déjà disponible en démat sur PS Vita en Occitan en Amérique du Nord. Et en boîte sur PS4 en Europe. On pourrait aussi y voir du Salt & Sanctuary. Du Muzinx qui va avoir le droit à une édition standard dans tous les commerces. Avec son portage sur Switch. Mais pas les versions PS4 ou PS Vita qui sont sortis bien avant la version Switch. dans leur pays d'origine. Il y a énormément de choses qui vont être annoncées. Combien de jeux PS Vita ? Je ne sais pas. Il y a de fortes chances qu'on puisse voir un jeu inédit en Occitan. que Limited Drone Games localise. Et ça j'ai peur. J'ai peur. Parce qu'on peut avoir un bon jeu. Comme on peut avoir un jeu de merde peut-être. On verra bien. Cette conférence de presse de chez Limited Drone Games aura lieu, je ne sais plus si je l'ai dit, entre la conférence de Square Enix et la conférence d'Ubisoft. Et après il y aura la conférence Sony dans la même nuit que ces conférences là. Donc je ferai peut-être un petit live pour la conférence de Limited Drone Games. Et après peut-être dans la nuit un autre live pour la conférence de PlayStation. On verra bien. Sur ce, la PS Vita n'est pas morte. Avec ces quelques annonces qui auront lieu. J'espère qu'il y en aura pas mal. Comme ça on pourra voir s'ils vont nous annoncer du jeu de merde ou du bon jeu. Peut-être du jeu que j'ajouterai dans la collection. Sur ce, je vous laisse. Jouez bien, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, jouez bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada